Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AkiTélé, vous savez on cherche toujours le scoop et le scoop on l'a trouvé chez Aurore d'Agnès. Nous sommes Courgalienny à Bordeaux, au 134 je crois Aurore, c'est bien cela. Et il est peu commun qu'on vienne dans un salon de coiffure parce que effectivement ce soir on y est, ça danse, ça joue, ça s'amuse. C'est à l'image de Aurore d'Agnès, une coiffure extraordinaire mais aussi une soirée qu'il est tout autant. Bon, raconte-toi un tout petit peu la raison de cette soirée ce soir. Alors bonsoir, ce soir j'organise un vernissage où les artistes Maxime Surug et Christophe Lagarde présentent des toiles. Vous pouvez tous acheter et ces artistes là vont remettre 10% de la valeur de leurs toiles pour la Ligue contre le cancer du sein. Et moi-même je suis partenaire avec le groupe GHD pour lutter contre cette maladie entre autres, parmi tant d'autres. Et voilà. Il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a eu toujours. Oui, il y en a toujours eu et malheureusement elle ne diminue pas malgré les progrès de la médecine. Alors les deux artistes, on va rapidement les présenter. Il est peu commun que vous exposiez dans un salon de coiffure, c'est peut-être même une première, non ? Alors non, ce n'est pas une première. Justement, je trouve qu'il y a un intérêt particulier à le faire dans des endroits comme celui-là. Parce que les gens sont posés, on s'occupe d'eux. Ils ont le temps un peu de poser un peu leurs problèmes. Et du coup, de pouvoir apprécier, profiter de notre travail. Voilà, tout simplement. Et c'est une bonne participation, c'est un chouette événement à faire. Et puis effectivement, de pouvoir contribuer à ce genre de cause, on est toujours friands, entre guillemets. La particularité, c'est que vous faites des toiles à deux, à quatre mains. Ça, c'est peu commun. Alors on va aller à la rencontre du deuxième artiste qui va se représenter. Qui va se représenter. Qui va se présenter tout court. Tout à fait. Donc moi, mon nom d'artiste, ça va être Zonar 33. Et avec Christophe, on s'est rencontrés sur différentes expos. Et ça matchait. Ça matchait très vite. Et c'est là où on est parti sur un Paris fou de travailler à deux. De travailler à deux sur des thèmes, sur des couleurs. Par rapport à son style de couleurs, il va avoir des couleurs plus agressives ou plus douces. Et après, moi, je vais travailler sur ces couleurs. Et c'est ce qui va nous donner des personnages, des idées. C'est la tête qui va travailler tout seul. En fait, ça ne se contrôle pas. C'est la créativité. Aurore, reviens me voir. Tu n'écartes pas de la caméra. Ça fait longtemps que tu es dans la coiffure. Alors, tu as tout fait. Tu as été formatrice longtemps. À peu près, même si je sais que tu n'aimes pas qu'on le dise, à peu près une trentaine d'années dans la coiffure. Depuis dix ans ici. Et tu n'as pas fini, bien sûr. Et ici, depuis dix ans, 134 cours Gallienny. C'est ma dixième année. Tout ça, c'est grâce à mes clients. Avec tout ce qui s'est passé. Ils sont toujours là. Malgré la Covid. Oui, mais si je suis là, c'est encore grâce à eux. Donc, ce soir, je leur dis merci. Et même si, parfois, on tombe malade, on a le droit aussi de faire la fête parce qu'il faut bouger. Parce qu'il faut... Une déco fait de tableaux d'artistes, moi, je trouve ça juste génial. Je préfère ça plutôt que de la PLV, tu vois. Oui, mais je comprends bien. Et puis, si on peut donner un peu de soin aux autres et participer à une bonne action, c'est cool. Et donc, maintenant... Je sais ce que tu vas faire au mois de juillet, très bientôt. Parce que je sais qu'il y a un groupe que tu adores, qui va passer au matemute atlantique. Et je suis certain que tu t'es précipité sur la réservation qui a commencé il y a quelques jours. Est-ce que je ne me trompe pas ? C'est validé. Alors, tu vas le dire aux téléspectateurs. De quel groupe il s'agit ? Ils ne pourront pas tous venir avec moi. Tu ne pourras pas tous les inviter, mais d'ailleurs, tu ne le souhaites pas. Alors, de quel groupe il s'agit ? Dépêche Mode. Dépêche Mode, bien sûr. Vous aimez Dépêche Mode, les amis ? Oui, alors moi, je rajouterais juste qu'Aurore, en fait, c'est-à-dire tous les gros concerts qu'il y a, les trois années à venir. Elle a missionné quelqu'un de sa famille pour être sur l'ordinateur à minuit 01. Et donc, en fait, je crois que tous les gros concerts qui sont programmés sur Bordeaux, les deux années à venir, Aurore sera présente. Absolument. Alors, il y a deux lieux de concerts magiques. Alors, le Matmut, c'est exceptionnel, mais tu vas régulièrement à Florac, dans la nouvelle salle Arkea. Tu préfères le Matmut, toi ? Oui, le soir est meilleur. Oh, mais très bien, écoute. Nous, au Matmut, tu sais, on y va pour le foot, mais on y va rarement pour les concerts. Bon, écoute. Ils sont en Ligue 2. Ils sont en Ligue 2, mais on y va quand même. On y va quand même. On est supporters. On ne parle surtout pas de sujets qui fâchent. Les amis, on était chez Aurore d'Agnace. Le salon s'appelle Aurore Day. C'est la fête ce soir. Vous allez pouvoir voir des images sur Aki Télé. Bonne soirée. Sortez à Bordeaux. C'est la fête. Et on va demander au charmant public de faire un grand bruit, là. Un grand bruit, les amis. On vous accoutre. Ouais.